Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les titres. Le ministre du Commerce inaugure aujourd'hui un magasin, une quinquairie, à la place commerciale de Djibouti. Et l'Union africaine réunie en sommet tourne la page, Kadamé ouvre un chapitre égyptien. Merci à vous de nous rejoindre. Le 32e sommet de l'Union africaine des chefs d'Etat qui s'est ouvert hier à Addis Abeba a poursuivi ses travaux aujourd'hui et a placé les réfugiés, les rapatriés et personnes déplacées internes au cœur du débat. Le président de la République, Smaël Marguélie, et ses pères africains ont évoqué donc aujourd'hui la question des migrants et migrants internes. Les migrations sur le continent sont causées par l'instabilité politique, l'insécurité civile et la pauvreté. Entre 2008 et 2015, 26 millions de personnes en moyenne ont été déplacées chaque année à la suite de catastrophes climatiques. Notons au passage que cette année marque le 50e anniversaire de la convention de l'OUA de 1969, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et le 12e anniversaire de la convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique. Les dirigeants du continent ont débattu également sur la réforme de l'organisation. Ils sont revenus sur les élections tenues en 2018 sur les continents, mais aussi l'intégration régionale, la situation en matière de paix et de sécurité, la situation humanitaire sont autant de questions sur lesquelles les dirigeants africains se sont penchés. Donc il a été par ailleurs question de l'examen des questions et la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine à la zone de libre-échange continentale africaine et à la mise en œuvre de la décision de la conférence sur les négociations post-Cotonou. Cette zone de libre-échange, nommée donc ZLEKAF, véritable instrument pour stimuler le développement, une valeur ajoutée accrue à la transformation des matières premières ainsi que pour le développement et la croissance afin d'améliorer la position concurrentielle de l'Afrique dans l'économie mondiale. Et on vous le disait en titre, l'Union africaine réunie en sommet tourne la page Kagame et ouvre un chapitre égyptien. Le président rwandais Paul Kagame, qui a multiplié les initiatives de Ransan Nanné à la tête de l'Union africaine, a passé le témoin hier donc à l'Egypte, poids lourd, régional, en quête d'influence sur les continents lors de ce 32e sommet de l'organisation à Addis Abeba. Le chef de l'État égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, a officiellement pris la présidence tournante de l'Union africaine lors de la cérémonie d'ouverture du sommet, prévu donc pour durer deux jours, en insistant sur les liens entre la mer Méditerranée et le lac Victoria. Après une présidence extrêmement active de Paul Kagame, placée sous le sceau des réformes, son successeur devrait axer son action sur la sécurité, le maintien de la paix et la reconstruction post-conflit des questions étroitement liées au thème de l'Union africaine choisie pour 2019, année des réfugiés rapatriés et personnes déplacées. Le secrétaire général de Nations Unies, Antonio Guterres, présent à Addis Abeba, s'est pourtant réjoui d'un vent d'espoir qui souffle selon lui sur l'Afrique après une série d'élections pacifiques, notamment en RDC, au Madagascar et au Mali, d'accords de paix, notamment au Soudan du Sud et en Centrafrique, et de réconciliation entre l'Ethiopie et l'Erythrie. En Nouvelle Nationale, à présent, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu aujourd'hui la visite de la ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, donc Soline Nyaraha Abimana. La rencontre s'est déroulée en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumouna Hamad Hassan, du secrétaire général du MENFOP. Et la ministre de la Femme et de la Famille a d'abord rappelé le contexte de cette visite officielle effectuée par son homologue rwandaise. Elle a souligné l'ambition de partager, donc, avec le MENFOP, l'expérience rwandaise en matière de petite enfance et d'enseignement préscolaire. L'occasion pour elle de saluer le modèle rwandais dans le domaine à travers, notamment les centres d'éveil où sont accueillis les tout-petits avant leur scolarisation dans l'enseignement de base. Mme Nyaraha Abimana a longuement présenté l'expérience de son pays et a exprimé son souhait d'engager une coopération fructueuse avec le MENFOP et le ministère de la Femme et de la Famille. Une ambition accueillie avec enthousiasme par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et qui a profité donc de l'occasion pour présenter la politique de son département et notamment les progrès réalisés depuis les états généraux de l'éducation de décembre 1999. Il a surtout mis l'accent sur le projet transformateur, dont le pré-scolaire constitue un pilier essentiel afin de redresser la qualité et l'inclusion du système éducatif. Également dans l'actualité, donc, le ministère de la Femme et de la Famille, donc, Moumouna Hamad Hassan a eu une réunion de concertation avec son homologue rwandaise. Cette réunion donc consistait sur l'échange de l'expérience entre les deux pays, notamment dans le domaine de la promotion de la femme. Cette réunion donc a vu la participation du directeur de l'Observatoire du Genre et son homologue rwandaise. Ensuite, les responsables ont procédé à la signature de convention de partenariat entre les deux pays dans le domaine de la femme, de la famille et de l'enfant. Côté djiboutiens, la directrice d'Observatoire du Genre a paraffé cette signature de partenariat. Avec son homologue, ainsi, les deux ministres, donc, de la femme djibouti et rwandais, ont à leur tour signé cet accord de partenariat. Et après la signature de cette convention de partenariat, les deux directrices ont exprimé devant la presse l'importance que revêt cette signature. Nous les écoutons. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de signer au nom du ministère de la femme et de la famille une convention de partenariat avec l'Observatoire Genre de Rwanda. Cette convention a pour objectif de développer et de diffuser des données ou informations sur le genre, mais également de renforcer les capacités des acteurs et actrices intervenant dans le domaine du genre, mais aussi de partager des études ou des recherches en matière de genre. Comme vous le savez, le Rwanda est un pays phare en matière de parité. Ils sont à 63% au Parlement. Donc, c'est un exemple à suivre. Et je trouve que le fait de signer une convention nous permettra, en tant qu'observatoire genre du ministère de la femme et de la famille de Djibouti, nous permettra de partager nos expériences. Donc, c'est vraiment quelque chose de louable et très intéressant d'avoir signé cette convention avec l'Observatoire Genre de Rwanda. Nous avons signé un accord de partenariat parce que nous avons senti entre nos deux pays l'urgence et l'importance de travailler ensemble pour la promotion du genre. Les deux pays sont très engagés dans ce domaine-là. Nous reconnaissons l'inclusivité pour le développement de nos deux pays et la possibilité d'échanger et de voir ce qui se fait chez les autres et de pouvoir discuter et de pouvoir apprendre les uns des autres. Cela nous donne vraiment une très bonne occasion de faire de la coopération sud-sud. Par ailleurs, la ministre rwandaise de la femme et de la famille a mentionné que ce partenariat vise à renforcer davantage les liens unissants les deux pays dans le domaine de la promotion du genre. On l'écoute. Nous venons de signer un accord avec le ministère de la femme et de la famille de Djibouti. Cet accord de partenariat entre la République du Rwanda représenté par le ministère du genre et de la promotion de la femme et la République de Djibouti représenté par la ministre de la famille et de la femme marque un point très culminant par rapport à nos relations existantes entre nos deux pays. Mais en particulier, nous allons mettre en œuvre les recommandations qui sont déjà à notre niveau mais mises en place ou exprimées par nos chefs d'État et les Premières Dames de nos deux pays lors de la précédente visite de notre Première Dame ici, devoir renforcer la coopération, le partenariat entre nos deux pays et en particulier dans le domaine de la famille, de la femme et de l'enfant. Et l'accord que nous venons de signer qui va être suivi par l'élaboration d'un plan d'action conjoint va nous permettre de réaliser cette entente entre les deux pays et aussi ça marque une bonne coopération sud-sud parce que la République de Djibouti et la République du Rwanda a beaucoup de points en commun et nous croyons et nous sommes convaincus qu'ensemble nous allons avancer l'agenda de la famille, de la femme et de l'enfant de nos deux pays. Et quant à la ministre Djiboutienne de la Femme et de la Femme et Mouména Hommed, elle a souligné donc que cette signature entre dans le cadre du renforcement des relations d'amitié entre les deux pays. Effectivement, aujourd'hui, nous avons signé deux conventions. Une convention entre deux départements ministériels, le ministère de la promotion de la famille et du genre du Rwanda ainsi que le ministère de la femme et de la famille. Une première convention entre deux départements ministériels et une deuxième convention entre deux observatoires, l'observatoire du Rwanda et l'observatoire de Djibouti. Ces accords ne vont qu'en droite ligne des accords et de la volonté de deux chefs d'État de ces deux pays. La République du Djibouti et le Rwanda. Ces deux chefs d'État sont deux chefs d'État qui restent convaincus que le développement de l'Afrique doit et devra passer par les échanges sud-sud. Ça, c'est une première chose. Donc, nous sommes sur le chemin de nos dirigeants et de nos présidents de la République. Cette convention, ces deux conventions vont nous permettre d'apprendre beaucoup du Rwanda. comme tout le monde le sait, c'est un pays modèle et exemplaire en Afrique en matière du genre, certes, mais en matière de promotion de la femme et en matière de développement et protection de la petite enfance. Aujourd'hui, il faut savoir que le Rwanda pense que le développement durable et le développement du capital humain passe par l'enfance et est en train d'investir énormément et beaucoup de programmes sur le développement de la petite enfance. Donc, apprendre du Rwanda, je pense, c'est être sur le bon chemin mais j'ai aussi appris par mon homologue, ministre du Rwanda et sœur, qu'il y a des expériences fort enrichissantes qui ont été initiées par la République de Djibouti, tel que le Mutuel de développement communautaire dont ils souhaiteraient apprendre de nous et voir comment ils pourront le reproduire au Rwanda. Donc, c'est des accords donnant-donnant, gagnant-gagnant et pour le développement du continent africain. Toujours en Nouvelle Nationale, le ministre du Commerce, Hassan Hommed Ibrahim, a procédé donc aujourd'hui au Saline Ouest à une cérémonie d'inauguration d'un magasin quinquiri nommé Brico Discount. La cérémonie donc a regroupé des nombreux officiels djiboutiens publics et privés et à son arrivée la délégation ministère a été accueillie par le gérant de Brico Discount de Nour Oumar Abdallah. Implanté donc sur plus de 1000 mètres carrés de bricolage à Djibouti, Brico Discount ambition de devenir la nouvelle référence en matière de bricolage, outillage ou encore jardinage. Le magasin propose donc aux clients tous les produits destinés aux travaux d'intérieur et d'extérieur allant des matériaux, outillage, électricité. Déjà donc, une vingtaine d'employés sont formés dans ce nouveau magasin. Et ce magasin inauguré ce matin par le ministre se trouve donc à l'angle de la route de Venise, secteur Saline Ouest. Le gérant, Nour Oumar, s'était forcé de satisfaire toutes les demandes concernant la modernisation, la décoration d'intérieur et d'extérieur. Et dans une interview qui nous a accordé le gérant de Brico Discount, Oumar, a remercié vivement le ministre du Commerce d'avoir accepté de procéder à l'inauguration de cette enseigne. La présence du ministre du Commerce montre l'attachement du gouvernement du Boussien à la concrétisation des initiatives privées. Brico Discount donc permettra aux clients de faire leur course pour la construction ou l'aménagement de leur maison individuellement ou en famille. Sans celle que souffle la folie et qu'il crie la raison. Et cette difficulté de réussir n'ont pas entamé notre irrésistible envie d'entreprendre et de concrétiser notre projet. Pour quelques instants, je vais vous inviter à remonter le temps. Il y a de cela presque deux ans maintenant. Des partenaires se sont mis en tête d'offrir à leurs clients une nouvelle manière d'acheter les articles et produits pour la construction et l'aménagement de la maison. Et la cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre du Commerce. Ce dernier a félicité le gérant de Bricot Discount pour cette initiative privée qui intègre la politique du développement du secteur privé du président de la République. On l'écoute. est le plaisir et un enthousiasme particulier de prendre part à l'ouverture officielle d'une initiative portée par un jeune jiboutien et qui est le flux de la persévérance et symbole de l'innovation et du dynamisme de notre jeunesse. Il s'agit d'un projet dont le concept est novateur car il offre d'une part une cancaillerie en libre service et de type grande surface avec le conseil des spécialistes et d'autre part un espace de tente et rafraîchissement. En effet un projet d'entreprise d'une dimension d'une telle dimension constitue toujours un réel défi pour le promoteur mais cela suscite un enthousiasme et même de l'espoir. De l'espoir mesdames et messieurs car un tel projet témoigne d'une part des possibilités de réussite pour les investisseurs nationaux et d'autre part matérialise toutes les politiques engagées par notre pays afin de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat. Par ailleurs la création d'emplois qui génère un tel projet permet d'impulser notre stratégie de lutte contre la pauvreté dont le président de la République a fait son cheval de bataille. En Nouvelle Nationale toujours une cérémonie de signature d'accord de partenariat entre l'UNICEF et la mairie de la ville de Djibouti avec l'initiative Djibouti ville amie des enfants a eu lieu ce matin à la salle de réunion de la mairie de Djibouti. Cette cérémonie était par a fait entre la représentante de l'UNICEF à Djibouti d'un abou et de la maire de la ville de Djibouti Fatouma Awale en présence du directeur du service technique et du conseiller des agents de la mairie ainsi que des proches collaborateurs de l'UNICEF. Cette initiative internationale ville amie des enfants a été lancée en 1996 à la résolution donc à la suite de la résolution adoptée à la deuxième conférence des Nations Unies sur les établissements humains et qui a pour objectif de faire des villes et des endroits agréables à vivre pour les habitants. Et ce partenariat s'inscrit dans le cadre du mandat de l'UNICEF pour la promotion et la réalisation des droits des enfants et qui permettra à la mairie de la ville de Djibouti de renforcer la réalisation des droits des enfants. Et dans une allocution prononcée à cette occasion le conseil technique de la maire de la ville de Djibouti Ahmed Mohamed a rappelé l'importance que revêt cette signature d'accord signé entre l'UNICEF et la mairie de la ville de Djibouti et sur cette initiative internationale dédiée aux enfants. Et de son côté la représentante de l'UNICEF à Djibouti Diana Bouma a expliqué que cette initiative est mise en oeuvre dans 38 pays et 3000 villes à travers le monde et a permis d'atteindre plus de 30 millions d'enfants. On l'écoute. La famille des enfants est une démarche internationale qui rencontre avec le soutien de l'UNICEF à travers un partenariat important avec les municipalités et les communes un succès grandissant partout dans le monde. Cette initiative aujourd'hui est mise en oeuvre dans 38 pays à travers le monde 30 000 villes et a permis d'atteindre plus de 30 millions d'enfants. Donc je me réjouis aujourd'hui de pouvoir lancer afin de signer cette collaboration avec la mairie de Djibouti pour pouvoir nous assurer que nous puissions ensemble collaborer dans cette initiative ici à Djibouti-ville et graduellement sur tout le territoire de Djibouti. A travers la mise en place de ce partenariat l'UNICEF va donc travailler avec la mairie de Djibouti sur une série d'interventions afin de s'assurer que la ville amie des enfants soit propice aussi à l'épanouissement et au développement des enfants sur Djibouti. Et pour sa part la maire de la ville de Djibouti Fatouma Awali Ousman a souligné que cette signature de cet accord de partenariat pour but de protéger et promouvoir les droits des enfants garantit également leur bien-être en contribuant à l'accès à un environnement sain, propre et l'existence des espaces verts. Je veux dire que la mairie de Djibouti et l'UNICEF ont décidé de collaborer conjointement pour la première fois pour faire avancer la situation des enfants de Djibouti-ville en utilisant l'approche ville-amie des enfants. Je suis très heureuse et très fière que la ville de Djibouti s'engage aujourd'hui avec autant de force auprès de l'UNICEF dans la protection et la promotion des droits des enfants. La signature de cet accord de partenariat mettra l'action dans sa première phase sur l'amélioration du cadre de vie urbain garantissant le bien-être des enfants en contribuant l'accès des enfants à un environnement sain et sûr comme vous l'avez bien mentionné incluant la propriété publique l'existence des espaces verts des heures de jeu des lieux de socialisation et de prévention contre la violence. Avec cette convention la mairie de Djibouti et l'UNICEF s'engagent à assurer la mise en oeuvre d'un certain nombre d'actions qui vont répondre aux préoccupations de la vie de Djibouti la création des heures de jeu dans des sites pilotes le renforcement des actions communautaires des nettoyages et d'amélioration de l'environnement des quartiers la construction des latrines familiales pour les ménages vulnérables et des toilettes publiques mais aussi la remise d'un prix de meilleur quartier ami des enfants Également dans l'actualité le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim chef d'état majeur général des armées s'est déplacé tôt ce matin à bord de l'hélicoptère MiG35 sur le champ de tir de Koran situé à proximité du camp Mariyama Dans son déplacement le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed chef d'état majeur de la défense du colonel Mohamed Abli Elmi Habani chef de la division des opérations En effet un détachement du régiment blindé du camp Cheikh Oussman manœuvre depuis une semaine dans cette zone pour un exercice de synthèse A la descente de l'hélicoptère le chef d'état majeur était accueilli par le capitaine Abdel Qadir du Ali Il-Tiray officier adjoint puis le général Zakaria Cheikh Ibrahim a salué le piquet d'honneur composé essentiellement du personnel féminin de l'armée commandé par le commandant Amina Mohamed Moussa puis ce fut au tour du colonel Dahir Hassan Abadid chef du corps du régiment blindé d'exposer et de présenter au général Zakaria Cheikh Ibrahim le déroulement de l'exercice et les moyens roulants engagés dans cette manœuvre ainsi le chef d'état-major général des armées appuyant du colonel Abadid sur fond de schéma les articulations des différents groupes de combat ensuite vint le temps de l'application ainsi ce n'est pas moins de 10 véhicules comprenant des véhicules légers des chars AML montés par différentes armes qui ont commencé à tirer sur des cibles bien définies à une distance de 500 mètres sur ordre du chef de corps du régiment blindé les véhicules blindés ont commencé à se déployer pour occuper la zone ennemie cette visite d'inspection rentre dans le cadre de la formation et de la préparation opérationnelle des militaires afin d'obtenir une armée professionnelle et bien l'entraîner le militaire dans sa vie de tous les jours nécessite fréquemment d'avoir une formation continue et l'application des acquis à travers des exercices conjoints dans le cadre du projet d'établissement le CEM de Diquil en collaboration avec les parents d'élèves ont organisé une cérémonie de deuxième édition de remise des prix pour les meilleurs élèves de l'établissement au sein du conseil régional de la ville de l'unité Ces différents prix ont été décernés pour plus de 88 élèves qui se sont démarqués leur paire en obtenant une moyenne supérieure ou égale à 16 au premier trimestre de l'année en cours 2018-2019 Les différents prix ont été accompagnés par des tableaux d'honneur pour les élèves qui ont eu une moyenne de 18 et 17 et les certificats de satisfaction ont été distribués pour les élèves ayant obtenu une moyenne de 16 Des activités composées de sketch et poèmes ont été présentées lors de cette cérémonie Cette cérémonie a vu la participation des autorités locales et civiles des parents d'élèves des élus locaux ainsi que du chef de service régional de l'éducation tous présents à la cérémonie ont exprimé leur satisfaction et ont salué l'initiative de l'ensemble de l'équipe pédagogique et plus particulièrement celle du principal du collège qui ne cesse d'oeuvrer pour l'épanouissement des élèves du CEEM de Dikil De la 6ème jusqu'à la 9ème année Ces 90 élèves-là ce sont les élèves qui ont eu un moyen supérieur ou égal à 16 On a pris ces maillons pour que les autres aussi puissent se concurrencer Donc aujourd'hui s'ils voient que leurs collègues ont été récompensés on veut que pour le deuxième trimestre et le troisième trimestre ces élèves-là puissent se concurrencer et avoir plus que ces élèves Et lors de cette cérémonie de remise de prix pour les élèves méritants le chef du service d'éducation et le président du conseil régional ont souligné l'importance de cette cérémonie pour les élèves qui se sont donc démarqués durant cette année scolaire On les écoute Pour moi c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour prendre part à cette cérémonie dédiée à la remise des prix pour les meilleurs élèves de l'établissement du collège d'enseignement dédié dédié Je suis très ravi je vous félicite je vous encourage je vous demande de persévérer dans cette voie pour ces élèves pour les autres élèves je vous demande aussi de fournir plus d'efforts Ce matin moi personnellement je voulais donner un aspect particulier à cette cérémonie puisque comme disait l'inspecteur je voulais organiser cette cérémonie bien sûr pour les élèves au sein du conseil régional à un endroit que nous avons aménagé pour la cérémonie et c'est vous qui ont eu l'honneur plutôt d'être récompensés au sein de cette comment dirais-je au sein de cette esplanade vous êtes les premiers en quelque sorte à ouvrir cet endroit conçu pour les cérémonies Et en nouvelles du monde à présent les premiers négociateurs américains chargés de trouver une issue à la guerre commerciale entre la Chine étaient donc à Pékin aujourd'hui à moins de 3 semaines de l'échéance fixée par Donald Trump pour une nouvelle salve de sanctions et donc le négociateur qui devait entamer dans la journée des pourparlers avec des responsables chinois n'a fait aucune déclaration à la presse la perspective d'une aggravation de la guerre commerciale pèse donc sur les marchés financiers mondiaux qui redoutent ses conséquences pour l'économie mondiale outre l'énorme excédent commercial que la Chine dégage de ses échanges bilatéraux Washington exige qu'elle mette fin à ses pratiques jugées des lois liales telles que le transfert forcé de technologies américaines le vol de la propriété intellectuelle américaine le piratage informatique ainsi que les subventions massives accordées aux entreprises publiques pour en faire des champions nationaux et enfin donc au Venezuela Guaido avertit l'armée que bloquer l'aide est un crime contre l'humanité l'opposant Juan Guaido donc reconnu par une cinquantaine de pays comme président intérimaire du Venezuela a averti donc hier les militaires qu'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire stockée en Colombie fait d'eux des quasi-génocidaires car c'est un crime contre l'humanité M. Guaido 35 ans chef du parlement où l'opposition est majoritaire a affirmé que les militaires se convertissent en bourreaux en quasi-génocidaires par action quand ils assassinent des manifestants et par omission quand ils empêchent l'aide humanitaire d'entrer au Venezuela il a à nouveau appelé à une marche donc demain journée de la jeunesse en mémoire des morts de précédente mobilisation une quarantaine depuis le 21 janvier selon l'ONU et pour exiger l'entrée de l'aide plusieurs tonnes d'aliments et de médicaments envoyés des Etats-Unis sont stockés depuis jeudi dans des entrepoids à Cucata en Colombie près du pont international de Tiendidas barré par les militaires vénézuélains avec deux conteneurs et une citerne c'est tout pour ce journal excellent après-midi à toutes et à tous et à tous